Bonjour les enfants, on m'a demandé aujourd'hui de vous présenter un album de Mathilde Brosset qui s'appelle Rebamble, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin bon, bref, c'est pas le premier album qu'elle écrit, Mathilde, elle en a écrit plusieurs autres, et par exemple, là je vous en ai apporté un qui s'appelle La balade de Lino. Alors ce qui est chouette avec cet album, c'est qu'on voit bien que l'outil préféré de Mathilde pour faire les livres, ce sont les ciseaux, elle fait ce qu'on appelle du découpage et puis du collage, et c'est comme ça qu'elle a fait le sapin qui est là, par exemple, ce sont trois papiers de couleurs différentes qui étaient collés les uns par-dessus les autres pour faire ce sapin. Bon, ben, c'est pareil, pour faire Rebamble, elle a utilisé sa paire de ciseaux. Bon, donc comme je disais, Rebamble, Rebam... Oui, j'ai un peu envie de découper aussi ce titre pour le comprendre mieux, mais je ne vais pas découper dans le livre, je vais prendre juste le titre. Voilà, le voilà. Rebamble. Donc, Rebamble, alors vous, vous ne savez pas lire, mais peut-être je peux demander à madame ou au monsieur, monsieur, qu'est-ce qu'il écrit là ? Il écrit Rebamble, oui, c'est ça. Alors, Rebamble, ça, 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 ça va, je comprends. Rebamble, c'est quand on rit, quoi, quand on rigole, c'est la fête, c'est sympa, ça, ça, j'aime bien. Il y a un rit, je comprends. Et puis, ici, il y a un autre mot à la fin, Belle. Belle, ça, je comprends aussi. C'est bien Belle qu'il écrit, madame ? Belle, ok. Donc, belle, pour être belle, par exemple, on peut mettre, avoir des belles chaussures, une belle coiffure, une belle parure, des beaux costumes, voilà. Et puis, il reste BAM. Alors, ça, c'est la partie que je ne comprends pas bien. BAM, 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 BAM. Ça vient d'où, ce bruit ? BAM, 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 BAM. Ah, ça vient de ça. C'est le livre Poco et le tambour. Et c'est vrai, regardez. Ici, on voit bien qu'il y a un tambour. BAM, 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 BAM. Offrir un tambour à Poco était une grave erreur. Des erreurs, les parents de Poco en avaient déjà commis par le passé. Ah oui, par exemple, le lance-pierre. Ça, ça avait été une grosse erreur. Vous voyez, Poco s'était mise dans le lance-pierre et... Elle s'était propulsée comme ça, toute seule à des kilomètres. Ah oui, alors ça aussi. Le lama, vous voyez ? Le lama prenait toute la place dans la maison. Et on voit très bien que les parents de Poco étaient juste en dessous, complètement écranés. Oh, et ça. Le problème du ballon. Ça, grosse erreur aussi. Poco s'était accroché au ballon. C'était un ballon à l'hélium. Il est monté dans le ciel. Et Poco est monté, monté avec le ballon. Il a fallu des heures pour la faire redescendre et la retrouver. Mais, la pire des erreurs fut le tambour. Et pourtant, elle a eu l'heure contente dès qu'elle l'a reçue. Et BAM, 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 BAM. On n'aurait jamais dû offrir ce tambour, dit son père. BAM, BAM, BAM. Comment ? répondit sa mère. BAM, BAM. Je ne t'entends pas avec tout ce bruit. BAM, 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 BAM. Ce tambour était une grave erreur, répéta son père. BAM, BAM. Oui, c'est une excellente idée. BAM, répondit sa mère qui n'entendait toujours rien à ce qu'on lui disait. BAM, 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 BAM. Le jour suivant, BAM, BAM. Son père lui demanda, Poco, Poco, Poco. Poco, si tu allais un peu dehors avec ton tambour, hein ? Mais ne joue pas trop fort, d'accord ? Nous ne sommes qu'une petite famille de grenouilles qui vit dans une maison champignon. Nous n'aimons pas attirer l'attention. Et Poco obéit. Elle s'habilla aussi silencieusement que possible et sortit. Alors, elle a mis un très beau costume. On le voit mieux ici sur la couverture. C'est un costume avec tous des losanges de couleurs. On voit un losange vert, un losange rouge, un losange bleu. Voilà, très joli. Il venait de pleuvoir et la forêt scintillait comme une pierre précieuse. Tout était si calme. Trop calme. Alors, Poco commença à tapoter sur son tambour. Tapoter, c'est juste un petit peu doucement. Juste pour se tenir compagnie, quoi. Elle fait comme ça. Bam. 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 Et quelque chose remua derrière elle. Un raton laveur qui jouait du banjo. Ding ding ding. Il se mit à la suivre. Poco frappa alors plus fort sur son tambour. Bam. Bam. Dung ding ding. Ding ding. Ik où Hop. Ding. Ding. Bam. Puis surgit un lapin qui soufflait dans une trompette. Il se mit à les suivre. Poco continua de battre son tambour. Bam. 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 Et puis, un loup. Il ne savait pas jouer, enfin il savait jouer de rien Mais la musique le rendait si joyeux, il se mit à les suivre Et Poco frappait encore et encore sur son tambour Bam, 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 bam Mais quand le loup dévora le lapin, Poco arrêta de tambouriner Elle se tourna face au loup et lui dit Si tu manges encore l'un des nôtres, tu sors du groupe Je suis désolé, dit le loup Et il l'était Alors ils recommencèrent tous à jouer Et bientôt entra dans la danse une foule d'animaux avec leurs instruments Et d'autres animaux encore et encore heureux d'écouter la musique Tous les animaux suivaient Poco Poco, Poco, c'est le papa Le dîner est prêt, appela son père Pas de réponse Mais il entendit une musique au loin Bam, 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 bam Et la musique devint plus forte Bam, 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 bam Et plus forte Bam, 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 bam Jusqu'à ce que la foule envahisse la maison champignon Et emporte les parents de Poco à bout de bras jusque dans les bois Oh non, cria son père Oh misère, cria sa mère Je crois que c'est Poco qui mène la troupe, dit son père Et tu sais quoi ? Comment ? Répondit sa mère, plongée dans le meilleur chapitre de son livre Elle est drôlement douée Personne ne l'entendit Car tous étaient occupés à écouter Poco jouer de son tambour Bam, 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 bam Bam, 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 bam Oh non Oh non, il y a encore un tambour ici Moi j'en ai un petit peu marre de faire le tambour Là j'ai un peu mal à la gorge Si vous voulez bien, je vais mettre plutôt un enregistrement De tambour, ça va ? Alors, c'est parti Hop Aujourd'hui C'est la fête Oh ben tiens Mais qui pleure comme ça tout seul dans son coin ? C'est Nils Il n'a pas de costume pour défiler Alors pour le consoler Ses amis ont une idée Avec une paire de ciseaux Jeanne coupe dans ses plumes d'oiseau Un morceau de tissu bleu Comme un petit bout de ciel Tu le veux ? Et c'est parti Tissu bleu Tissu doux Chacun donne un petit bout C'est au tour de Sacha De couper dans sa longue queue Un morceau de tissu vert Clique, clac, clique Puis vient Abdel Qui découpe dans la dentelle Un morceau de tissu blanc Léger comme le vent Tissu blanc, tissu doux Chacun donne un petit bout Emile, en grand chef indien Coupe un bout de tissu brun Clique, clac, clique Joséphine, en grand lapin Et déjà ciseaux en main Tissu jaune Tissu doux Chacun donne un petit bout Clarence délicatement Coupe un morceau de son aile Un petit bout de flanelle Qui s'envole doucement Clique, clac, clique Louise, Victor et Soumaya Coupe des bouts à tour de bras Des morceaux par-ci Des morceaux par-là Tissu rouge, tissu doux Chacun donne un petit bout Enfin, arrive Colombine Elle coupe un morceau de choix Tiens, c'est pour toi Clique, clac, clique Il y a tant de morceaux Il y a tant de morceaux Que Nils en est recouvert De la tête aux pieds Le voilà tout bariolé Il danse Il chante Et remercie ses copains Grâce à eux Aujourd'hui Il s'appelle Arlequin L'histoire est terminée Mais la musique continue Alors, si vous voulez voir Qui joue ça Ce sont en fait Les gens qui habitent à Binche À Binche Il y a un carnaval Le carnaval des Gilles de Binche Et voilà C'est eux qui sont en train De jouer du tambour Là, c'est un air traditionnel Et bien, pendant que vous regardez ça Moi, je vais un petit peu Ranger mes petits papiers Voilà Parce qu'on n'en a plus besoin Hop Voilà Ah oui, non mais attendez Parce que quand même Je dois vous dire J'ai oublié de vous dire Que le titre du livre Les enfants, Ribambelles Ça veut vraiment dire quelque chose Alors, une ribambelle C'est quoi ? Et bien, c'est quand on prend Les petits papiers Comme ça ensemble Et puis qu'on se met À découper dedans Alors, ben là Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je vais couper Une petite forme Comme ça Hop Voilà Qu'est-ce que c'est ? Ça vous fait penser à quelque chose ? Quoi ? T'as dit quoi ? Un puzzle ? Tu crois que c'est un puzzle ? Oui, c'est vrai Ça peut faire penser à un puzzle Mais je vais continuer à découper Alors, si je coupe aussi ça Comme ça Et puis Comme ça Hop Non, vous ne voyez pas ce que c'est ? Non, c'est un peu bizarre Je continue Ah oui, je vais aussi couper là Comme ça Hop Voilà Voilà Hop Et encore un petit coup de ciseau par ici On tient bien tous les papiers ensemble, bien sûr Voilà Là, j'ai tout découpé Qu'est-ce que c'est ? Ben oui, bien sûr C'est un bonhomme Et alors, une ribambelle Et bien, c'est ça les enfants C'est quand tous les morceaux de papier se tiennent les uns les autres par la main Et que ça forme un grand défilé pour partir, ben pourquoi pas au carnaval En ce qui concerne la partie technique de l'animation ribambelle Bon, mais il y a des choses dont on va avoir besoin pendant l'animation Par exemple, pour la mise en réseau du livre Poco et de tambour de Mathieu Forsythe Chez Little Urban Sans obligation, bien sûr Vous pourriez en choisir un autre Mais celui-ci fonctionne particulièrement bien Le livre Ribambelle de Mathilde Brosset Alors, il y a également la balade de lino de Mathilde Brosset Ça pourrait être un autre livre que celui-là de Mathilde Il va servir essentiellement de paravent pour cacher à un moment ce que je fais Mais il est assez idéal Au sens où on voit très bien qu'il s'agit de découpage ici dans le travail de Mathilde Il y aura également une paire de ciseaux qui va servir pendant l'animation Un ordinateur qui doit être relié à Internet Alors, la vidéo que j'utilise, je vous mets le lien en description sous la vidéo Et puis, un morceau de tissu également pour cacher l'écran de l'ordinateur Si vous n'avez pas de tissu, vous pouvez éventuellement jouer à simplement retourner l'ordinateur Mais je pense que ça va être plus joli cet effet tissu Voilà, et puis pour le reste, il y a un petit peu de bricolage à réaliser avant l'animation Et ça, je vous montre tout de suite Voilà, alors je vous montre en premier lieu comment s'occuper de la couverture Puisque vous l'avez vu dans l'animation, je retire à un moment le titre pour le découper Donc pour ça, j'ai tout simplement fait une photocopie noir et blanc de la couverture Et ensuite, avec ma paire de ciseaux, je suis venu découper le titre Alors ici, je l'ai déjà fait pour gagner du temps Hop, on n'en a plus besoin On va venir placer le titre photocopié sur la couverture du livre de Mathilde Alors pour ça, on va utiliser un petit morceau de papier collant Est-ce qu'on risque d'abîmer un petit peu notre livre ? Eh bien, oui C'est pour ça que je vous conseille de prendre un morceau de papier collant pas trop grand Et puis de venir éventuellement le tapoter comme ça avec vos doigts Ce qui va permettre d'enlever un peu du collant, du papier collant Et de moins abîmer votre livre Donc je viens, là je trouve que j'ai pris même déjà un trop grand morceau Je vais prendre vraiment une fine languette comme ceci Et venir la fixer au-dessus du titre Voilà, a priori, en cours d'animation, ça ne se verra pas trop On a l'impression vraiment que c'est le titre du bouquin Voilà, donc ça c'est pour la partie avant de la couverture Et on va devoir bricoler aussi quelque chose à l'arrière Voilà d'où vient ce petit tour de magie De pouvoir sortir comme ça des papiers de couleurs les uns après les autres C'est qu'il y a une petite enveloppe qui a été fixée ici Vraiment uniquement dans le haut du livre avec du papier collant Donc j'ai pris une bête enveloppe comme celle-ci Que j'ai coupée en deux Et j'ai gardé, j'ai enlevé toute cette partie ici qui n'était pas utile Mais par contre j'ai gardé quand même du... Vous voyez il y a un peu de profondeur là Donc j'ai gardé cette partie de papier Qui est celle que je suis venu fixer à la couverture Ensuite il vous reste à glisser dans l'ordre Ici vous voyez il y a bleu et puis vert et puis blanc etc Qui est donc l'ordre... Mais ça je vous renvoie à la vidéo d'animation que vous avez déjà regardée Donc pour voir dans quel ordre mettre les papiers Sinon ça correspond aussi tout simplement à ce que dit le texte du livre A une ou deux exceptions près Qui sont le rose et le bleu foncé Qui ne sont pas clairement cités Qu'est-ce que je dois vous dire encore ? Oui donc voilà vous avez fixé ça derrière Et donc ça c'est pour sortir les papiers Et pour ça j'ai utilisé ici simplement des feuilles de papier Qui viennent d'un bloc de papier pour origami Mais si vous n'avez pas ça sous la main Vous pouvez tout à fait découper dans un bloc de papier de couleur Qui sert habituellement au bricolage Ou même peindre les papiers par vous-même si vous le souhaitez Alors il y a encore une autre chose à fabriquer C'est ce qui va servir à la ribambelle au final C'est un peu le petit tour de magie On se dit ah mais comment ça se fait Tous ces papiers étaient épars ici Et puis à la fin ils sont tous attachés ensemble Au moment où on les déplie Et bien c'est tout simplement parce qu'on a un deuxième jeu de papier Qui est en effet placé exactement dans le même ordre Vous avez bleu, vert, blanc etc Mais ils ont tous été reliés ensemble Comment ? Tout simplement en mettant une bande de papier collant Entre chaque post-it je veux dire Et puis il faut bien sûr le plier en accordéon Et vous les mettez dans l'ordre également Dans le même ordre que les papiers de l'animation Voilà et c'est donc dans celui-ci Que vous viendrez découper vos formes Et pour qu'on ne voit pas ça pendant votre animation Et bien c'est là justement que sert le livre La balade de Lino C'est lui qui vient tout simplement vous le placer sur votre table Et vous pouvez comme ça cacher des choses derrière Même votre paire de ciseaux également au départ etc Alors c'est intéressant Comme tout magicien D'attirer l'attention vers ça quand vous faites votre animation Vous l'avez vu Justement le fait de dire Ah mais vous avez vu sur la couverture Voilà un autre livre de Mathilde Vous avez vu elle s'en sert On voit bien qu'elle fait du découpage Et bien le fait qu'on a commenté ce livre là Fait qu'on l'oublie On se dit il a été utilisé Donc on se doute pas qu'il sert de par avant Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada